Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel, je vous accueille sur cette tout douce musique pour rejouer à note quoi ? On va se calmer pour rejouer à Note 4 Broadcast, donc pas pour la diffusion, c'est un jeu un peu dans la lignée de Papers, Please, n'est-ce pas ? Dans un monde un peu, on va dire, où le totalitarisme est en train de monter, nous on va se retrouver propulser la gestion de ce qui est diffusé ou pas sur une chaîne de télé. Et dès le début du jeu, le jeu est vraiment très très compliqué, pardon, je voulais faire continuer, excusez-moi. Et du coup, ben voilà, en gros, il y a plusieurs écrans, il y a de la censure, on est capable de décider ce qui est montré ou pas à l'écran, donc c'était vraiment très plaisant et très prenant, donc moi je suis très curieux de savoir la suite, est-ce que ça va donner ? Pardon. Je retrouve un formulaire inattendu. Tu arrives à la maison et trouves du courrier sur le pas de la porte, comme d'habitude, rien d'intéressant, à l'exception d'une lettre qui attire ton attention, l'équipe souhaite mieux vous connaître. La curiosité l'emporte et tout le... c'est bizarre. Il s'agit d'un formulaire provenant du nouveau gouvernement Advance et visant à collecter des informations sur tous les citoyens. La première page est pré-remplie, Alex Winston, conjoint Sam Winston, enfant Charles, 14 ans, et Suzy Winston, 19 ans. Tu te dis qu'au moins ils ne sont pas trompés. Mais c'est quoi ? C'est bizarre ? Ça veut dire qu'entre les phases de jeu, on a des petits trucs textuels comme ça, c'est rigolo. Donc je m'appelle Alex et la personne avec qui je vis s'appelle Sam, visuellement comme ils ont mis... c'est des prénoms mixtes, du coup c'est à vous de décider si vous êtes un homme ou une femme, ou en couple avec un homme ou une femme. C'est rigolo. En tout cas on a une fille et un garçon. Tu te dis au moins qu'ils ne sont pas trompés, c'est manifestement à toi de remplir le reste et apparemment ce n'est pas facultatif. D'accord. Ah mais c'est rigolo. Ok. C'est une sorte de mini-test de personnalité, c'est rigolo. Alors, euh... Question 1. Si vous aviez un nouvel emploi, quelle serait votre attitude ? Je me montre aimable et me présente à mes collègues. La productivité avant tout, je me mets immédiatement au travail. Je découvre tranquillement mon nouveau lieu de travail et j'évoque mes anciens emplois avec mes amis. Bah, je me montre aimable et je me présente à mes collègues. Voilà. Moi je suis pixel et je suis gentil. Un ou une collègue d'un autre service vous confie avoir rapporté à la maison des informations confidentielles. Maintenant qu'un dossier, certes peu important, a disparu, vous. Vous aidez votre collègue à dissimuler son infraction. Conseillez à votre collègue de se dénoncer. Vous promettez à votre collègue de garder le secret. En informez votre responsable sur le champ. Alors, je conseille à mon collègue de se dénoncer. En vrai, ça dépend si vraiment c'est un collègue super sympa et que ce dossier confidentiel hyper important... Ah, mais après, du coup, j'imagine que comme on est dans un pays totalitaire, il voudrait que je réponde, que je dois en informer nos responsables sur le temps. Mais je vais dire ça, quand même. Et puis, dans la vraie vie, c'est ce que je dirais. Question 3. Tous les salariés d'un service ont été renvoyés aujourd'hui après n'avoir jamais réussi à atteindre leurs objectifs. Ah. Genre renvoyé définitivement. Votre chef a fixé de nouveaux objectifs nettement supérieurs aux précédents. Alors, vous, quittez le travail à l'heure prévue, restez au travail pour rester dans les délits fixés, pour respecter les délits fixés, bah non, ça ne sera jamais de la life. Partez plus tôt et allez dans un bar pour discuter de ces changements avec vos collègues et partez plus tôt et rentrez à la maison pour trouver votre famille. Bon, moi, non, je fais mon taf habituel et puis voilà. C'est le barbecue annuel de l'entreprise auquel votre famille et vous avez été conviés. Vous avez hâte de passer cette belle journée en compagnie de vos amis et de votre famille. Bah, après, voilà, je n'oublie pas derrière tout ce que ça sous-entend parce qu'on est dans une société totalitaire, n'est-ce pas ? Vous avez piscine ce jour-là. Vous y allez si vous n'avez rien de prévu, sinon tant pis pour le barbecue. Vous avez travaillé dur avec vos collègues et vous avez la certitude que cette année, la première place du concours est pour vous. Bon, bah, ça va bien se passer, quoi. Au terme du longue carrière, couronnez de succès, il est temps de partir à la retraite. Dans votre discours, vous énumérez vos réussites et succès ainsi que tous les bons souvenirs liés à l'entreprise. Passez objectivement en revue les points forts et les points faibles de l'entreprise. Vous concentrez sur... Oh, je ne vais pas à mon peu de départ, c'est bon. Les autres choix ne m'allez pas. Alors, vous détendre à écouter de la musique ou encore au modélisme. Alors, moi, je ne fais pas du tout du modélisme, mais bon. Vous assistez à des meetings politiques et défendez vos convictions ? Non. Vous encouragez et soutenez vos enfants dans leur passion ? Oui. Jouez pour l'équipe sportive locale. Oui, on va faire ça. Même si je n'ai pas d'enfants que je n'en veux pas. Mais c'est Pixel qui parle, ce n'est pas Sam Winston, Alex Winston. Votre destination de vacances idéale ? Au plus près de la nature, dans un endroit où vous pourrez échapper au train de train quotidien ? Bof. Un endroit dépaysant dans lequel vous pourrez explorer, faire de nouvelles expériences et relouer de nouveaux défis ? Bof. Moi, je dirais un endroit dépaysant, mais ça, non. Une sortie bien planifiée dans un parc d'attractions pour faire le plein de sensations fortes en famille ? Ouais, ça pourrait être rigolo, ça. Une île tropicale, paradisiaque, pour passer des moments romantiques avec votre conjoint. On va faire ça, la famille. Et le gouvernement... Mais c'est long, je ne pensais pas. C'est rigolo. Le gouvernement... Je ne sais pas si ça a un impact sur le jeu, vous voyez. Le gouvernement doit avant tout garantir aux citoyens leur sécurité, liberté, bonheur, égalité. Oh, purée, la question philosophique, c'est dur. Avant tout... Je dirais la liberté. Mais c'est dur, hein. C'est peut-être parce que, du coup, on est en France et c'est liberté, égalité, fraternité, que liberté est en premier, j'en sais rien. Merci de votre coopération, advance. France sait que votre temps est précieux et reconnaissant de contribuer à mener la nation vers un avenir plus radieux. Ouais, je ne suis pas sûr que... Ah, oui, d'accord, il y a plein de jours qui passent. Ok. Mais du coup, qui c'est qui fait à ma place ? Ah bon, mais ce n'est pas fini ? Il est tard, Sam et les enfants, on sont déjà au lit. Tu essuies une tasse à laquelle... Ah ouais, du coup. Donc, il y a la phase de jeu normale et ensuite une phase de jeu textuelle. Tu essuies une tasse à laquelle tu tiens. Un vu souvenir à portée de votre premier voyage ensemble. Le dessin s'est estompé, mais ce visage rigolo te donne toujours le sourire. Soudain, quelqu'un frappe à la fenêtre, te ramenant ainsi à la réalité. Dans le jardin, tu vois Chris, l'Adelph' de Sam, avec sa tapageuse valise vers fluo. Adelph', ça veut dire frère ou sœur. C'est le mot français pour ne pas préciser que c'est masculin ou féminin. Du coup, comme c'est Chris, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. C'est bien joué, hein. C'est bien joué l'inclusivité dans ce texte. Une fois à l'intérieur, Chris s'assoit à la table de la cuisine. Visiblement, quelque chose ne va pas. Chris inspire profondément. Partons de débarquer à 7h, Alex, bégé Chris. Mais j'ai besoin d'un service et il n'y a qu'à toi que je puisse le demander. Pas de problème, que se passe-t-il ? Est-ce que ça va ? Non, mais il n'y a qu'à toi, je vais faire pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as certainement vu toutes ces folies autour d'Advance. La loi sur les actifs et les richesses, c'est ce qu'ils appellent. Ils prennent aux gens l'argent qu'ils ont durement gagné pour en faire profiter les fainéants. C'est durant n'importe quoi. Tu n'as jamais vécu dans un tel état. Je ne dis pas que les 1% les plus riches n'ont pas ce fichu argent, ajoute hâtivement Chris. Ils peuvent peut-être se le permettre, mais les gens comme moi vont tout perdre. Excuse-moi, mais prendre au riche pour donner aux pauvres, ce n'est pas une si mauvaise idée. C'est horrible, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire dans la famille. C'est toujours toi qui as eu le plus d'argent. Ouais, on va faire ça. Alex, ils vont tout me prendre, tout ce que j'ai passé ma vie à bâtir. Je ne peux pas l'accepter, j'ai besoin que tu me rendes un service. Chris, baisse les yeux, je vais t'emprunter ton passeport. Mon passeport ? Mais pourquoi ça ? J'ai le sentiment que la suite ne va pas me plaire. Là, j'avoue, je commence à flipper. Ils ont pris le mien et celui de la moitié des habitants de ce fichu pays. Mais il paraît qu'on se ressemble alors. Chris fait les 100 pas. Ah oui, bon, du coup, vu que j'ai instruit dans ma tête que je suis... Alex sait que je suis un homme, du coup, Chris est un homme. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, mon argent et moi seront à l'abri. Mais je dois m'enfuir avant qu'il ne bloque mes comptes. Je t'en supplie, si je te demande, c'est que je n'ai pas le choix. Ça ne me fait pas être aussi grave, il y a forcément... Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui filer mon passeport. Et je vais lui dire qu'on me l'a volé, c'est tout. Alex, qu'est-ce que tu fais ? Je veux lui dire ça. Ceux-là ne me semblent pas convaincre ça. Vraiment ? Mais qu'est-ce que tu fabriques avec le coffre-fort ? C'est vrai, je te dis, ne t'en fais pas, je viens bientôt au lit. Tu refermes le coffre-fort et redescends. En bas, Chris ne tient plus en place et se lève d'un bond à ton arrivée dans la cuisine. Alors tu l'as ? Oui, le voilà, je te souhaite bonne chance. Bah, je ne vais pas dire ça, c'est bon, de toute façon, j'ai accepté. Ah, succès déverrouillé, family loyalties. Bon, vous ne le voyez pas, mais moi, il s'est affiché, là. Pour la première fois, Chris sourit, c'est communicatif. Merci, j'apprécie vraiment ce que tu fais, je donnerai les nouvelles une fois en sécurité à l'étranger. Chris prend le passeport en poussant un ouf de soulagement, puis il agrippe sa valise presque fluorescente et il disparaît dans la nuit. Tu vas au lit en espérant parvenir à saisir un bout de couette sans réveiller ça. Bah, de toute façon, on était déjà réveillé il y a trois minutes. Bon, bah, c'est rigolo. Tu épuisais la molette pour éviter les interférences, ce qui permet d'utiliser le curseur pour les tâches plus importantes. Yas ! Non, mais le jeu est trop difficile, je vous avoue, moi, dès le début. C'était là. Alors, écran 1, je vais essayer de jouer au clavier. Écran 1, oups, les répercussions de ce que j'ai fait. Allô ? Oui ? Ah oui, il faut que je passe au clavier anglais. Oui, bonjour ? Tout va bien ? Bonsoir, c'est sacrément bruyant ici, non, Dieu, Dieu. Bien, attends. C'est excellent. Donne-moi juste le temps de sortir. Merci, mon chou, oui, je vais... Bon, bah, voilà, c'est mieux. Bon, et si on s'imite un peu, histoire que je puisse... Choisis-les biens, d'accord. Ok, j'ai rien écouté de ce qu'il m'a dit, je suis désolé. Ah, mon Dieu, j'ai trop envie de le montrer. Non, mais on va être bien, on va être bien. Franchement, un jour, je reprendrai une partie. Mais tais-toi, Dave, laisse-moi tranquille. Je prendrai une... Je prendrai une nouvelle partie, je recommencerai une nouvelle partie et je le montrerai en train de se faire. Ça va être drôle. Oh, quoique, c'est marqué No Signal, donc de toute façon, ça, on n'a pas le choix. Four, three, two... Je vais faire au clavier, regardez. One. T'as vu ? Ouais, j'ai réussi. Ok, et donc là, il y a la censure, je vais essayer de le faire au clavier. On va baisser un peu. Ah, il faut que je choisisse, d'accord, bah, quatre. Quatre. Non, c'était... Je n'ai pas montré. Ah, si, si, c'est bon, j'ai montré. Ah, donc, enfin, j'ai fait au clavier, c'était bon. Ok. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est ça qu'il me disait, c'est que du coup, je dois choisir quelle image je présente. Est-ce que je les mets à leur avantage ou est-ce que je ne les mets pas à leur avantage ? Donc là, la PDG de Remington, bon, bah, on va la mettre dans son plus beau jour, comme ça. Vous voyez, j'ai faux clavier, là. Je n'ai pas passé la souris, là. Ça serait drôle, il faudrait que je montre ça. Ah non, j'ai trop envie de faire ça. Oui. La plus jeune PDG de l'histoire. Parfait. Sophia Remington a toujours impressionné le majeur de la promo à l'université. Une expédition qui fait grand bruit. Ah, on va mettre la 3, du coup. Sfofon 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 ! Explorer le périnée de Dante ! Mais c'est quoi ce nom ? Comment ils gardent son sérieux en disant des trucs aussi débiles ? L'imposante grotte centrale et donc les espèces végétales inconnues qu'elle pourrait renfermer. Bon, bah, j'ai été cool. Non, franchement, il faudrait que je montre qu'elles se détestent la prochaine fois. à l'aise dans tous les clubs, des rumeurs abondent après que la légende de Johnny Fourceau 6 Ah purée ! Bon on va mettre la 3, mais franchement c'est trop drôle, il faut que je monte ça Ah ça va être ma vignette, ça va être trop drôle Allez bim, allez je gagne des... On y voit Johnny, t'imagine je monte le mot de roue et j'ai fait oui on le voit en train de vomir, c'est un gros dégueulasse Il tient pas l'alcool et tout C'est rigolo, j'ai trop envie de tenter la censure, genre je censure tout du long Pou, pou, pou Ok j'ai vu, j'ai vu VIDE 3 3 3, faut plus qu'on le voit pardon je suis désolé j'ai oublié de montrer le générique Oh non je suis trop belle, je vais avoir une sale note Bon bah écoutez... ah c'est qui celui-là ? Bonjour monsieur Bonjour ça va, bonjour bonjour Bon bah écoutez je suis en train de... il va dire des gros mots, je le sens bien Je le sens bien là, des gros gros mots Ok, donc là je fais attention vous voyez, je suis pas dessus, je monte, je monte Les petites interférences, parfait Ah, il nous présente son bouquin. Ok, parfait. Un ! Oh, je suis trop fort. Ouais, bah dis donc, ça y est, j'ai compris, il est anti-gouvernement. C'était pas mal ce petit transfert que j'ai fait, là. Je suis désolé, je n'arrive pas à me concentrer, et du coup, je voudrais lire en même temps, mais pour vous, c'est peut-être compliqué à suivre, donc je vais faire des coupes au montage, à mon avis, mais en fait, je suis tellement concentré sur l'envie que ça se passe bien que je n'arrive même pas à suivre l'histoire. En fait, l'idée, c'est que... What the hell ? Ah, il a dit un gros mot, je n'ai pas entendu. Donc ça parle pour du chimique, etc. Ah oui. Il croit qu'il y a des trucs dans l'eau qui fait que les gens, ça les contrôle. Hmm, ok. Oh, la pub ! C'est la pub ! C'est la pub ! J'ai oublié ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Je suis désolé ! J'ai oublié de lancer la pub ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai tout raté ! Je peux avoir W comme notes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh purée, oh purée, note de séquence E, mais j'étais tellement bien, qu'est-ce que je fais, je rejoue ou pas, oh là là, non, non, bah écoutez, je vais assumer mes erreurs, j'avais qu'à me rappeler que j'avais de la pub, écoutez, purée, non, mais la honte de moi, là. What the heck, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, I'm leaving Greg, ça, genre elle le quitte, on dirait, bon, non, non, je veux pas que les gens voient ça, c'est malaisant, ah bah les gens, ils veulent regarder, d'accord, vous êtes des voyeurs, hein. Mais le meuf, c'est pas le moment, quoi, tu savais très bien qu'il allait faire un... C'est affreux ! Ça n'a aucun sens. Les étrangers, les homosexuels, et les rois principalement, il est dit dans la bulle, oh mince, un instant. Ok, j'ai censuré, juste à temps. What the hell ! Genre, le mec, en tout, il est en mode, en train de nous... Il est en train de nous faire la leçon, la morale. Genre, les gens, c'est toujours pareil, c'est comme ces pasteurs aux Etats-Unis qui veulent convertir les homosexuels, et qu'après, c'est trop bien, et après, il s'avère qu'en fait, ils étaient homosexuels eux-mêmes, et tout. Non, mais le gars, genre, il garde la face, et tout, genre en mode, oui, mais c'est normal. Where's the padlock ? Oh, Clive, c'est salu ! Oh, n'importe quoi. Oh, mais ça n'a aucun sens. Ça me fait penser à ce député où il y avait sa fille qui était rentrée pour jouer avec lui, c'est trop mignon. Mais non, mais là, à quel moment, les gens trouvent ça normal. Attends, mais ça monte, ça descend, ce truc-là ? C'est une blague ? C'est du troll, ce truc. Non, c'est bon. Cette émission-là, aucun sens. Lance, lance la pluie. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai réussi. Ouf, je vais avoir une bonne note, là, je ne suis pas beaucoup trompé, je vais avoir un B, ou je ne sais pas quoi, du journalisme à la fois percutante. I could fire you, purée ! Bon, alors, ah, un plus ! Oh là là, je suis fier de moi, là, pour le coup. Grave cool. Bon, un, purée, mais l'autre, il part, je n'écoute pas ce qu'il me dit. Ah, bon, attends, on va baisser la pub, je suis trop bourré, je crois que je vais aller vomir dans une poubelle. Bon, bah, écoutez, j'espère que c'est fini, là. Ah, les fins de la journée ? Non, ça va reprendre ? Non, mais attendez, 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 c'est plus possible. Je vais arrêter la vidéo et puis on reprendra plus tard une autre fois. Allez, à plus tard. J'espère que vous avez aimé. Attends, on va mettre pause. Ouf, voilà. Bon. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour ne pas que la vidéo soit tournante, je vais couper maintenant. Je vais continuer à jouer dans mon coin et comme ça, vous aurez la suite la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, je trouve ça complètement fou, mais j'avoue que c'est vraiment dur de tout gérer. Par contre, j'ai eu un A+, là, donc gros pouce bleu pour mon A+. Et gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos en général. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous. À très bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501